le 16 vacs centre d'études spirites vendéa présente la petite vigne spiritisme pour la jeunesse épisode numéro 34 la règle d'or connais tu la règle d'or la règle d'or c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse cette maxime se retrouve dans la plupart des religions philosophie ou culture du monde entier et depuis très longtemps par exemple de grands philosophes ont dit bouddha premier a dit ne blesse pas les autres par des moyens que tu trouverais toi même blessant ou confucius qui a dit n'est ce pas le précepte d'aimer tous les hommes comme soi même ne fait pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous même nous devons faire aux autres ce que nous voudrions que les autres fassent pour nous car c'est la façon la plus sûre de montrer que l'on aime son prochain de faire preuve de charité et de vivre en harmonie si nous aimons être aidés soyons les premiers à aider quand nous nous trompons nous souhaitons être pardonné de notre erreur commençons par pardonner les erreurs que les autres commettent nous n'aimons pas que les autres nous fassent du mal alors ne leur en faisons pas nous mêmes soyons prêts à aider à être patient à rendre service comme nous aimons que les autres des fois mais nous aide ou soit patient avec nous avant de faire quelque chose envers quelqu'un posons nous la question aimerais-je que quelqu'un me fasse ce que je vais faire et en répondant honnêtement à cette question nous saurons si nous agissons bien ou si nous agissons mal cette règle d'or est le meilleur moyen de détruire l'égoïsme et de faire régner la paix et la justice entre les hommes et puis la justice entre les deux loulerem qui sont pas isolés et le même s'apparaître l'égoïsme et de faire régner ce changement et le même sangle de le même sangle est seulement à la justice en 군in et le même sangle est le même sangle de la justice entre les hommes et les hommes et les hommes en coucher du même sangle et le même sangle des hommes et les hommes et les hommes